Pour ces 6 athlètes de l'équipe de France de canoë kayak, c'est un matin comme un autre. Ok, allez, on embarque, on s'échauffe bien, dans 25 minutes, premier départ. Tous sont élèves au lycée Marguerite de Valois d'Angoulême et s'entraînent 6 jours sur 7 au Pôle espoir de la ville. Parmi eux, Elouane, 15 ans. 3, 2, 1, allez, hop ! Allez, de suite, ça part fort ! Au programme du jour, 2 descentes de 3,5 km sur la Charente. Objectif, faire le meilleur temps au chronomètre. Là, c'était vraiment dur parce qu'en ce moment, on s'entraîne beaucoup. Donc, il y a forcément beaucoup de courbatures. Et là, aujourd'hui, ça pique et on se dit qu'on est nul. Mais en fait, c'est comme ça qu'on s'améliore. En compétition, il glisse sur l'eau avec son coéquipier Thimeo. Ensemble, ils viennent de décrocher leur ticket pour le championnat d'Europe en raflant la première place au sprint lors des sélections. Pour cet entraînement, Elouane est seul dans son canoë et l'exercice est prometteur. Là, quand même, tu es bien plus engagé que le premier, non ? Tu vois, en termes de chrono, ça fait une minute et demie. Il s'est prouvé à lui-même qu'il était capable de gérer mentalement. Et donc, ça lui donne des bonnes pistes pour partir au championnat d'Europe. Il sait que si mentalement, il arrive à se mettre dans la bonne configuration et ne pas baisser les bras, il peut faire la différence par rapport aux autres. Cette passion, Elouane la tienne de son père, Tony, kayakiste depuis 38 ans. C'est avec lui qu'il a donné ses premiers coups de pagaie à l'âge de 4 ans. Je peux lui apporter au moins mes compétences. Tout ce que moi, je n'ai pas réussi à faire quand j'étais jeune. Je ne veux pas qu'il refasse les mêmes erreurs, on va dire. Donc je suis là, à côté de lui en permanence, pour le pousser, pour l'encourager. Je ne le force pas. Il faut que ça vienne de lui. Ce n'est pas parce qu'il fait du haut niveau que ça doit être contraignant. Le haut niveau, ça demande beaucoup d'engagement. Donc il faut que ça reste un plaisir. Avec fierté, son père l'admet. L'élève a dépassé le maître et son ambition est sans borne. J'aimerais bien faire champion du monde, champion d'Europe, classique, sprint. J'aimerais tout gagner. Et après avoir tout gagné là, si je peux switcher sur la course en ligne, ça serait pas mal. Passer en équipe de France aussi, faire les JO. Mais ça, ça serait vraiment plus tard, quand j'aurais vraiment fait ce que j'aime le plus. Les championnats d'Europe se tiennent du 3 au 6 juillet prochain, en Suisse. C'est la première fois qu'Éloine quitte le territoire français, et sans doute pas la dernière. Merci. Merci.